Moi, ou ceux qui nous suivent, on a besoin de savoir le bilan concret de ces 19 ans d'expérience à la tête de cette association. En 30 secondes, en 30 secondes, parce qu'en 20 ans, un bilan... Bon, on allait d'une première étape de structurer l'association. On avait même un siège, tout ça. Faux de moi, on n'a plus conserver le siège, parce que vous savez qu'un siège, c'est comme une chaffine de moi. Il était sur fond propre, donc ça nous a un peu embêtés. On a continué, on a continué nos réunions, on a continué notre solidarité vis-à-vis de Bokuche. On a eu beaucoup de challenges. Les principaux challenges sont, en général, le bien-être du DJ dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé à part du bien-être vieux, comment vendre le label DJ, comment positionner des DJs dans les boîtes, dans les marques, dans les bars, pour qu'ils soient quand même bien payés. C'est ce qu'on a fait. On a passé notre temps à ça. Et après ça, on est allé maintenant à l'identification des cas des DJs qu'on a reportés, d'ailleurs, dont je viens de parler tout à l'heure. Et en plus de ça, nous avons apporté quelque chose à la culture ivoirienne passé. À un moment, certaines personnes ont compris qu'on était un canal de communication, des panneaux d'espace. On a travaillé avec des structures, et non des moyens, des structures de télécommunication. On a fait des championnats de DJ ici, avec une boisson de la place. C'est trois ans, on a fait RTI Musique avec les vacances de DJ ici. DJ Mix à Talakou. On a fait beaucoup de choses. Le label, notre bilan est largement positif pour ce qu'on a fait comme moyen. On a fait connaître le DJ en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, j'ai fait j'ai fait espèce de parler du monde bilan. Mais dans ces dernières années, des deux dernières années, j'ai dit ce qu'on a posé comme acte. D'accord. Aujourd'hui, nous avons une école de DJ qui s'appelle DJ School. Si, si. Nous avons une école de DJ aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est un point. C'est le bilan qui compte. Il y a deux ans. Oui, ça fait un an et demi comme ça. D'accord. Voici, voilà, il y a DJ School qui est aujourd'hui là. Nous avons aujourd'hui un DJ qui est qui fait un championnat d'Afrique de DJ. Et ça se passe en Côte d'Ivoire ici. Ça, c'est depuis combien de temps ? Il a la troisième édition maintenant. D'accord. La troisième édition va commencer bientôt. Et je crois que ça passe une chaîne de la place, une chaîne internationale. Ok. Je vous remercie. Parce que vous savez pourquoi ? Vous me donnez l'opportunité. Parce que ce n'est pas tout le temps que j'ai la chance de m'expliquer et puis d'expliquer un peu comment ça se passe. Franchement, ça me va droit au cœur parce que ce n'est pas des plateaux de frustration. Bah non. C'est juste des formations. Bien sûr. En fait, à chaque fois qu'on me dit que je fais une assemblée, je sors de cette assemblée souvent un peu dessus. Parce que les sujets, même quand on doit mettre sur la table, on laisse les sujets puis on parle. On a fait une mini-assemblée la dernière fois à la mairie de Yopougou. C'était quand la dernière assemblée ? On a fait une mini-assemblée à Yopougou. Avec tous les DJs, tout ça. Les DJs sont venus à Yopougou. On a parlé, on est sortis de là. La préoccupation des DJs, quand on leur demande tout le temps, ils disent, « Président, ça va. C'est pas ça. Nous, là, nos cadres des DJs, comment on fait par rapport à ça ? Comment on fait par rapport à notre assurance ? » C'est ça qu'ils me posent tous les jours. Mais c'est normal, c'est des jours. Donc, c'est moi, je laisse ça. Et puis, quand je vais... C'est vrai qu'on fait des réunions là-ci, là. Tout le monde va le donner. À vous, peut-être, de les rassurer. Oui. À montrer une ligne. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Ils disent qu'ils ne sont pas reconnus. Ils sont dans l'informel. Président, peut-être. Mais il faut que les autorités me regardent. Je prends un exemple. La période du coronavirus. Si vous vous rappelez bien, il y a un DJ qui a fait un poste. Pourquoi ? Parce qu'il ne travaille plus. Il y avait pour feu. Et lui, il a fait. Il s'est rendu compte qu'on ne nous regardait pas. Parce que nous, on travaille la nuit. Mais on a géré d'autres personnes. On n'a pas géré d'autres personnes. Mais qui...